Salut, dans ce format court, on parle de l'équation de la tangente, notion très importante et on va démontrer tout ça. Partons d'une fonction f dérivable en a, a étant un réel quelconque. Vous le savez, f admet une tangente non parallèle à l'axe des ordonnées, on discute de cette formulation dans quelques instants, au point d'abscisse a. Et donc le coefficient directeur de cette tangente, vous le savez aussi, c'est f'2a. On va aller plus loin et on va donner son équation réduite à cette tangente. Son équation réduite à retenir capitale c'est y égale f'2a facteur de x-a plus f'2a. On est d'accord, la seule variable c'est x, le petit a on le connaît. Donc c'est une formule à appliquer simplement. Non parallèle à l'axe des ordonnées, ça veut juste dire entre guillemets non vertical. Donc les tangentes seront non verticales, sinon on n'est pas en présence d'une fonction. Allez, on démontre tout ça. La démonstration est exigible, vous devez être capable de la refaire, elle n'est pas très compliquée. Donc on admet déjà que la tangente, elle existe. Et donc son coefficient directeur c'est f'2a par définition. L'équation d'une droite c'est y égale mx plus p, sachant que m c'est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Donc on sait déjà que petit m c'est f'2a dans cette équation. Reste à trouver le petit p. Et bien pour trouver ce petit p, il suffit de prendre l'appartenance d'un point à cette droite. Et on sait que le point grand a d'abscisse petit a et puis d'ordonnée à f'2a, l'image, est sur cette droite. Donc ça donne f'2a qui remplace y égale m, m c'est f'2a, fois le x en question ici c'est petit a, plus le p que l'on cherche. Donc ici p en passant tout de l'autre côté c'est f'2a moins f'2a fois a. Et donc on va injecter tout ça dans notre équation de tangente. On obtient y égale f'2a fois x, bien sûr, plus le petit p qu'on vient de trouver, f'2a moins f'2a fois a. Et là on voit qu'on peut factoriser un morceau en tout cas, ou plutôt deux morceaux, par f'2a. Ça donne donc y égale f'2a, facteur de x moins a plus f'2a. On trouve notre équation, c'est gagné. Donc deux choses à retenir, le petit m c'est le co-f directeur, f'2a et autrement appartenance d'un point pour le petit p.